Oui alors je voulais faire un joli générique, ou un peu à chaque fois qu'il le revoit le spectateur le voit pas de la même manière parce qu'entre le générique de début et celui de fin il se sera peut-être ouvert sur le monde. Bon, si d'habitude sur une pensée, on digresse autour de citations là, le propos est tellement complet, tellement percutant en lui-même. Déjà Moldur sert juste à vous dire, va l'écouter. Puis nous on va donner un premier schéma très grossier de cette pensée dans cette vidéo, et dans le zoom on laisse pratiquement intégralement la parole à Krishnamurti. Tu te souviens quand j'ai balancé quand on veut, on peut, au départ on peut le prendre comme une affirmation New Age, ensuite on fait de notre mieux pour rationaliser, donner un sens, encore une fois schéma très grossier. Or drama ça fonctionne comme ça, c'est petit grand-part, voilà le pavé Jean-Némar Krishnamurti a tout dit. Pour Moldur Krishnamurti est donc un messie. Image forte je le répète pour la dernière fois, on va relativiser rapidement. Et déjà il nous paraît évident que parler de messie c'est non seulement un mec qui diffuse une nouvelle manière de penser, un message transcendant quoi mais aussi et surtout une personne qui incarne ses principes. Si le langage a quelque chose d'intrinsèquement dogmatique. Le messie pour nous c'est celui qui fait la propagande la plus positive et pure. Donc très jeune, on écoute son point de vue et on le considère comme un maître spirituel en devenir. Si son ego t'intéresse déjà, l'épisode 11 arrive. Juste là. Pouit Pouit Go Description A 14 ans, voyant en lui un instructeur du monde, la société théosophique commence à l'enrôler. Il a accès à une super éducation philosophique et mystique. Mais en sa qualité de messie, attribuée subjectivement, il se doit d'incarner le principe, on s'accomplit, on devient le surhomme en soi en se libérant de ses conditionnements. Que ce soit des schémas mentorisibles, comme il le fait magnifiquement dans les dizaines de conférences disponibles sur l'internet, ou plus généralement les dogmes religieux, institutionnels etc. Même l'athéisme. Krishnamurti se détache progressivement de la théosophie et des mystiques plus ou moins illuminés qui vont avec. Petite citation Wikipédia qui va bien. Pour beaucoup d'observateurs, l'ironie suprême tient dans le fait que Krishnamurti soit généralement considéré comme un des gourous les plus notoires du XXe siècle après avoir été celui qui avait le plus critiqué ce genre de statut. Paradoxal mais pas hasardeux. Revenons à un avis subjectif. Ce qui est profondément touchant, c'est pas tant le fond, ça on caricature mais on commence à voir que pour Moldur tout le monde parle de la même chose. C'est justement le point de vue particulier que Krishnamurti apporte qui est déterminant. La manière qu'il a de lancer son pavé dans la mare. Justement la forme qu'il ne met pas à son discours fait passer la pilule avec facilité. On a déjà vu bien des aspects qui amènent à la perte de sens lorsque l'on parle de vérité de manière rhétorique, conceptuelle, imagée etc. Krishnamurti a compris profondément comment l'émotion amène perte de sens. T'as beau être Nietzsche si tu prends un égaré par le col, pour lui crier ce qu'il doit faire y'a de fortes chances pour qu'il t'écoute pas, même si c'était soi-disant pour son bien. Par contre tu le titilles dans le fond tout en le caressant, dans le sens du poil dans la forme. Là t'as une chance de servir à quelque chose. 2. Et surtout pour finir notre explication, Krishnamurti atteint à notre sens une forme de pédagogie ultime, la propagande positive qu'on abordait. Sa pensée semble se résumer à poser les bonnes questions. Un égaré demande son chemin au philosophe. Krishnamurti n'aimait pas être considéré comme philosophe. Il préfère, parler de l'art de voir. Tiens tiens. Sans s'imposer, il montre humblement des évidences. Certains dans le sens, sceptiques dans la démarche. Cet homme est une mine de pensée paradoxe, à lui tout seul. Le paradoxe, on l'a vu c'est l'équilibre, le courant de la vie dans le schéma figé. Donc l'égaré se pose des questions décalées par l'égo, Krishnamurti est là pour rectifier. C'est un modèle assez sûr. Oui, ce qui va de soi va mieux en le disant. J'espère que vous avez bien noté que cet épisode, aidé plus dogmatique, prend du recul, ne prend rien pour acquis. Les images, les symboles, les images, ce sont des ombres. L'ombre n'est pas la vérité. L'ombre n'est pas la vérité.